L'eau de retour dans la zone périphérique du stade d'Angontje. Après quelques jours de l'inauguration de la nouvelle station de traitement d'eau d'Angontje, ce vendredi 4 septembre 2020, la Société d'eau et d'énergie du Gabon a organisé une inspection dans la dite zone ayant pour but de vérifier que la distribution d'eau est réellement effective. Le périmètre est impacté par cette mise en service de ce nouveau forage. Nous partons, pour faire court, du secteur qui va, vous avez vu où nous étions à peu près jusqu'à la pharmacie d'Avorobam. Nous remontons, nous faisons la dorsade du stade, la dorsade du stade, c'est-à-dire en passant par l'honorable Onanga Youbege, le ministre Onanga Youbege. On fait la dorsade pour après rentrer vers Marseille 2, ainsi que les habitants où nous sommes ici. Donc, c'est-à-dire en face de l'IESTA. Donc, c'est cette population qui est estimée à 16 000 personnes qui est d'abord occupée. Tout en sachant que les autres qui n'ont pas l'eau sont desservies déjà. Mais ici, nous n'avons pas d'eau. Malgré qu'on produisait, l'eau n'arrivait pas. Sinon, très, très tard dans la nuit. Donc, nous avons circoncié le périmètre pour améliorer. Vous avez vu qu'ils sont passés de H1, H2, quasiment H24. Voilà. Donc, pour reprendre directement, vous prenez de la pharmacie à vos robins jusqu'en face de l'IESTA. Après, en passant bien sûr par la dorsade du stade. Autour du stade de l'amitié d'Angonche, ces huit forages réhabilités, des travaux estimés à 60 millions de francs CFA intégralement financés par la Société d'eau et d'énergie du Gabon. Ça nous fait un plaisir, énormément, un plaisir, parce que nous étions en panne d'eau. On veut faire des puits, comme vous voyez ce puits. C'est tout, on n'avait pas le rapide alimentaire aujourd'hui, on a un peu de l'eau. Nous en sommes très fiers. Depuis 2012, nous n'avons pas réussi. Et maintenant, on est tout fait que l'eau revient bonnement. Avant, il n'y a pas l'eau. Donc, dans les deux mois qui sont arrangés, la route pour monter jusqu'à sa taux, il y a l'eau. Désormais, ce sont plus de 16 000 personnes supplémentaires qui ont accès 24 sur 24 à l'eau potable.